Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal avec Walid Selmen, bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce samedi 7 décembre, la visite du président d'Afrique un Cyril Ramaphosa en Algérie est couronné par la signature d'un accord de coopération stratégique et de 5 mémorandums d'entente. Le soutien de l'Algérie à l'action d'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice compte l'antité sioniste juive du soutien total de l'Algérie. Convergence de vœux sur les dossiers du Sahara occidental, la situation en Sahel, la réforme du Conseil de sécurité et l'essor économique du continent, autant de dossiers évoqués. Moment fort lors de la visite du président sud-africain, le discours devant les membres du Parlement au Palais des Nations. Tenu le forum des offres d'affaires, trouver les marchés communs, un renforcement des investissements et intégration africaine à travers la zone de libre-échange africaine. C'est l'appel lancé à cette occasion. Direction la Palestine 43, martyr en 24 heures à Reza dans des raids menés par l'armée sioniste, la complicité du Maroc dans le génocide une nouvelle fois prouvée, des navires transportant des cargaisons militaires pour l'armée sioniste à cause au port de Tangier. Nous évoquerons également la crise institutionnelle en France qui s'approfondit. Et puis en sport, la Champions League africaine de football au milieu d'Alger qui accueille les young africains de Tanzanie, le chabab de Belouzdad qui joue en déplacement face au stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, bonjour. La visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Algérie, couronnée par la signature d'un accord de coopération stratégique et de cinq mémorandums d'entente, une signature qui a vocation de renforcer davantage les relations historiques et stratégiques liant Agé-Pretoria, affirmation du président de la République dans une déclaration conjointe avec son homologue sud-africain à l'issue de leurs entretiens. Je vous propose d'écouter Abdel-Majid Taboul. Le président de la République, c'est le premier objectif pour le ciel de l'Alger, la CNI, la Tahaoum, le Jaze-Iri, l'Africain, et la Vendée, avec nous de l'attention de l'assuré de ces états-là, nous de l'attention de l'apprentissage de l'accès de l'affricain, nous de l'obstacle de l'attention de l'agricain et de l'éducation, comme a été lancé à l'éclame de la stratégie de l'affricain. Les entretiens qui ont porté également sur les questions d'actualité à leur tête l'agression sonniste contre le peuple palestinien, le soutien de l'Algérie à l'action de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste juive du soutien total de l'Algérie a affirmé le président de la République. Les entretiens bilatéraux entre les deux dirigeants ont également porté sur la nécessité d'intensifier les efforts au sein des Nations Unies et de l'Union africaine pour renforcer le rôle du continent et travailler pour répondre à l'exigence africaine, notamment la réforme du Conseil de sécurité, le président de la République. De son côté, le président sud-africain a exprimé son souhait de voir le niveau des échanges commerciaux rehaussés, notamment par le lancement de la zone de libre-échange et de commerce, une coopération bilatérale de nature a renforcé la coopération continentale Cyril Ramaphosa. Le ministres de l'Algérie a l' confessé au revoir... ...à ce que j'ai eu apporté à l'expérience à l'évolution, le ministre du Sud auprès du Sud et le président de l'Amourie, le ministre de l'Afrique du Sud auprès de l'Avourie. nous avons réveillé un volume de récordes biolétral entre l'Afrique et l'Algérie nous a متabatté à l'adresse de ces groupes et c'est plus que l'opie de récordes et c'est plus de récordes pour la récordes et la récordes entre l'Afrique et l'Afrique et par l'amélioration entre les groupes de l'Afrique et les groupes d'Afrique en Afrique et l'Afrique sont plus plus de récordes entre deux pays africains Le président sud-africain qui a tenu à souligner le soutien important apporté par de nombreux pays, notamment l'Algérie, pour la plainte déposée contre l'entité sioniste dénonçant le non-respect du droit international Cyril Ramaphosa. Le counselling est une commune de la plainte des citoyens qui a rendusie sur l'environnement de l'Afrique de l'Afrique et les membres du pays de l'Algérie avec nous. Le soutien est un soutien qui a généré de cette capacité de ayant à l'Afrique du monde de l'Afrique. Et à propos du Sahara occidental, le président de la République a indiqué que le droit du peuple saharoui à l'autodétermination a été réaffirmé, ajoutant avoir également procédé avec son homologue sud-africain à un échange de vues concernant les derniers développements au Sahel, en Libye, en Afrique centrale, et de conclure en affirmant que les entretiens avaient fait ressortir une convergence de vues entre les deux pays qui privilégient, je cite, les solutions politiques, loin des ingérences extérieures. Le président de la République a décerné d'ailleurs à l'hôte de l'Algérie la médaille de l'Ordre du Mérite National pour son engagement à défendre l'Afrique et les valeurs humanistes. La défense des causes justes, notamment palestiniennes Haroui, moment fort d'ailleurs lors de la visite du président sud-africain, le discours devant les membres du Parlement au Palais des Nations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tout d'abord rappelé les relations historiques entre les deux pays. Il évoque des relations marquées par un renforcement sans cesse, ni interruption. Pour Ramaphosa, il s'agit de liens fraternels et d'amitié. Les deux pays partagent les mêmes positions et affichent des ambitions communes pour aller encore de l'avant et avancer ensemble, avec des pas sûrs et solides, vers une coopération bilatérale prometteuse. D'autant que la volonté des dirigeants des deux pays est au rendez-vous et favorise la coopération dans tous les domaines économiques, politiques et même diplomatiques. Abordant la question brutale de l'heure dans le monde, le président Ramaphosa n'a pas manqué de mettre en avant la situation en Palestine. Lorsqu'il s'agit de défendre les causes justes, notamment des peuples opprimés, l'Afrique du Sud ne ménage aucun effort. Ajoutant que son pays a réagi vite pour dénoncer les violations flagrantes des règles et des lois internationales, d'où le dépôt d'une plainte auprès de la Cour internationale de justice contre Israël pour génocide et crimes horribles et abjects à Gaza. Dans ce cadre, le président Ramaphosa n'a pas manqué de relever la démarche auprès de la CIG qui a reçu le soutien de plusieurs pays et particulièrement de l'Algérie. Il affirme que son pays soutiendra le peuple palestinien jusqu'à l'obtention de son indépendance. Même détermination, même soutien engagé par l'Afrique du Sud pour défendre l'autre cause juste, celle de l'autodétermination du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Il a par ailleurs appelé à l'occasion à un travail commun inter-africain pour le but de réaliser le rêve de tous les peuples africains, une Afrique forte, une Afrique développée, une Afrique libre et surtout unie. La visite du président sud-africain précédée par la tenue du Forum des hommes d'affaires trouvait des marchés communs, renforcés les investissements. C'est l'appel lancé d'ailleurs par le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence lors de son discours, Hakima Kamal. L'ASLEKAF ou l'intégration africaine à travers les investissements mutuels et l'augmentation des exportations de part et d'autre, ce sont des questions qui ont dominé une partie du discours du ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence à l'ouverture du Forum économique Algérie-Afrique du Sud où il a appelé les opérateurs des deux pays, du secteur privé notamment, à trouver des marchés communs. Le marché intégré de l'Afrique doit être une réalité. Le succès de la zone de libre-échange continentale africaine nécessite un investissement substantiel dans les infrastructures. Nous appelons banque la communauté des affaires de nos deux pays à collaborer pour mettre en œuvre des projets capables de stimuler la croissance de nos pays. De son côté, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations Mohamed Boukharie a tenu à rappeler les nombreuses réformes de notre pays et des atomes majeurs qu'il détient, méritant ainsi une place importante en tant qu'acteur clé dans l'intégration économique du continent. Compte tenu des bonnes relations bilatérales des deux pays, nous serons encore plus fiers et résolus pour unifier nos efforts pour renforcer le partenariat économique et commercial dans l'intérêt de nos peuples et dans le sens d'une concrétisation du développement économique. Deux pionniers en Afrique mutualisent leur potentiel industriel commercial à travers la signature de protocole d'accord pour asseoir un cadre de consultation, de visite et d'exploration des possibilités de partenariat sous différentes formes et dans les secteurs d'intérêt. Et à propos d'économie dans un nouveau rapport sur l'Algérie, la Banque mondiale souligne que la croissance économique est restée robuste et l'inflation a progressivement ralenti au premier semestre 2024. Les pressions sur les équilibres extérieurs et budgétaires se sont accrues. Fin des travaux ce samedi de la troisième édition de la conférence africaine des start-up à Alger. Une dernière journée marquée par la conférence de lancement de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'économie et de la connaissance. D'ailleurs l'Algérie qui réaffirme son engagement a renforcé la coopération africaine en matière de transformation numérique et d'intelligence artificielle. Le secrétaire d'État, près du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale étrangère, Sofiane Schaib, a mis en avant cet engagement lors d'un panel avec les membres de la diaspora algérienne et africaine en marge de la troisième conférence africaine, estimant qu'il est désormais essentiel de vrai constamment au développement d'une vision africaine renouvelée et prospective qui tient compte des exigences de la transformation numérique. A ce propos, développer une stratégie africaine pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est l'appel lancé par plusieurs start-up durant la troisième édition de l'Africain Start-up Conférence. C'est Méalouna. L'intelligence artificielle, une technologie qui représente une opportunité pour les porteurs de projets et innovateurs africains afin d'accélérer toute innovation ayant un rapport avec le développement socio-économique de la région. Darlington Shifupi, chargé des TIC au niveau du ministère des TIC, des postes et des services de courrier du Zimbabwe. Cette rencontre est très importante pour nous en tant qu'Africains car elle nous permet de nous connecter aux technologies modernes. Ce que j'ai particulièrement apprécié ici en Algérie, c'est l'élaboration d'un cadre pour la gouvernance de l'intelligence artificielle. Avec cette technologie, la question est de savoir comment l'exploiter au mieux et maximiser ses bénéfices. C'est cela qui est crucial. Des innovateurs qui tentent chacun avec son concept ou technologie à tacler de réelles problématiques constatées au niveau de plusieurs pays d'Afrique. La e-santé intéresse un bon nombre d'entrepreneurs du continent. Bamla Kalamayo, fondatrice de la start-up Medanit, venue tout droit d'Ethiopie. Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités pour collaborer avec des start-up algériennes, des entreprises algériennes ainsi que des hôpitaux ici. Étant donné que la plupart des Africains partagent des problèmes communs, être ici nous offre une opportunité unique d'identifier les opportunités et de mieux comprendre les problèmes réels, que ce soit en Algérie ou dans la plupart des pays africains, tout en nous permettant de tirer profit du réseautage et de l'élargissement de nos connaissances. Une conférence qui a pour but également de faciliter le réseautage entre les différents innovateurs pour l'échange d'expériences ou pour créer des ponts axés sur le partenariat et ce, pour trouver des solutions africaines pour les Africains. Réunion de coordination des assemblées parlementaires pour la lutte contre le terrorisme à Rome, en Italie, le vice-président de la PN, Zerani Suleiman, a mis l'accent sur la nécessité d'unir les efforts et de renforcer la coordination internationale dans la lutte contre le terrorisme, soulignant la nécessité de bannir les termes et expressions susceptibles de créer des divisions. Direction le Proche-Orient, 43 martyres en 24 heures à Reza, dans des raids menés par l'armée sionniste. La complicité du Maroc dans ce génocide, une nouvelle fois, a prouvé des navires transportants, des cargaisons militaires pour l'armée sionniste à coste au port de Tangier, encore une fois. D'ailleurs, BMS Maroc, BMS, mouvement boycott des investissements et sanctions alertes qu'un sixième navire transportant des véhicules militaires et des matières dangereuses destinées à l'antité sionniste approche du port de Tangier, devrait accoster même demain dans la matinée. Najat Bougatna, responsable au niveau du centre des femmes à Djinin, elle est contactée par Karima Hasnaoui. Ces armes sont utilisées pour tuer les Palestiniens. Le gouvernement marocain est complice avec ce régime, son complice avec cet état barbare, avec cet état d'Israël qui veut prendre toute la terre des Palestiniens. C'est malheureux aussi de voir son douce gouvernement laisser des mercenaires qui participent dans cette guerre contre les Palestiniens, surtout dans la bande de Gaza. On a des exemples des Marocains qui participent contre les Palestiniens de Gaza et en Palestine. Et la crise également des institutions en France qui s'approfondit davantage au lendemain du discours du président Emmanuel Macron. L'impasse politique est le fruit du narcissisme et de l'inconséquence d'Emmanuel Macron, affirment les médias français qui dénoncent le spectre d'une France sans budget en 2025. C'est une crise non pas seulement des institutions de la Vème République, mais une crise du système politique, affirment les experts avertis. Du sport pour terminer, football avec la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions africaines, le chabab de Riyadid Bolbouzdet, qui affronte cet après-midi en déplacement le stade d'Abidjan. Le deuxième représentant algérien en Ligue des Champions mondiales d'Alger accueillera quant à lui la formation tanzanienne des Young Africans. Football toujours avec le début aujourd'hui de la 12e journée du championnat national de Ligue 1 avec deux matchs au programme. Les détails dans quelques instants avec Roustoum Yahya-Shrif dans Matinsport.